Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir relativement calme, un peu de volatilité peut-être à attendre des indices de prix à la consommation sur la zone euro mardi en début de matinée. Pour le reste, ça doit être relativement calme, c'est plutôt tout ce qui est géopolitique qui pourrait amener quelques tensions, quelques craintes sur les marchés, actions et aussi matières premières, pétrole ou autres. Mais pour l'instant, c'est bien difficile de pouvoir déterminer dans quel sens ça pourrait aller. On commence avec le Bitcoin exprimé en euros, qui reste dans la stratégie que je vous avais indiqué la semaine dernière, à savoir l'évolution au sein de ce tunnel de latéralisation weekly. On est tout simplement venu rejoindre le point consensuel de ce tunnel-là, donc on reste stable dans cette latéralisation. Et on n'a toujours pas invalidé le scénario de sortie par la hausse, donc il reste toujours d'actualité. Donc se positionner à la hausse là, tout de suite c'est trop tôt, enfin c'est peut-être trop tard par rapport à ce point-là, parce qu'il fallait peut-être plutôt prendre position. Aux alentours des 49 800 euros, là on est un petit peu élevé pour prendre position. On peut quand même le tenter, mais je pense qu'il vaut mieux attendre qu'on revienne sur ces niveaux de 48 000, 49 000 pour envisager une sortie par le haut. Puis bien sûr, si vous êtes déjà positionné, comme je l'ai indiqué par le passé à plusieurs reprises, aux alentours, juste en dessous des 50 000, vous conservez votre position avec un certain avantage, puisque vous êtes en gain latent. Concernant le DAX, justement, lui il a cassé son tunnel de latéralisation, ça y est, pof, on est passé plein nord. Donc tout à fait intéressant, comme je le disais, d'avoir acquis une position sur le DAX long terme. Donc en swing training, et pas forcément sur le futur, puisque là, il s'agit de garder position longtemps, un simple ETF fait largement l'affaire. Eh bien, vous êtes en train de rentrer dans vos sous, dans vos frais. Il y a fort à parier, donc, que cette hausse va continuer. Vous pouvez avoir une latéralisation qui permettra peut-être de reprendre position pour accompagner le mouvement. Mais en tout cas, tout ceci est tout à fait dans la stratégie que je vous avais proposée. Il est le CAC 40, donc c'est un petit peu différent, puisque le CAC 40, certes, au lieu aussi, a profité de cette hausse. Mais on est toujours dans un tunnel de latéralisation, ce qui laisse à penser que, voilà, il n'y a rien du tout de fait encore pour le CAC 40, qui est beaucoup plus mou que le DAX. Et donc, pour l'instant, si vous avez acquis une position en bas de ce range-là, comme je le proposais depuis un moment, eh bien, vous la conservez avantageusement. Si, comme je le disais la semaine dernière, vous envisagez plutôt de rentrer en position aux alentours des 6800, 6900, eh bien là, vous en êtes pour votre frais, puisque finalement, le prix a rebondi un petit peu au-dessus, aux alentours de 7400, qui était un bon point d'entrée, donc à la faveur d'un mouvement de panique, qu'on est reparti à la hausse, et là, pour l'instant, on est loin d'un point d'entrée. Donc, vous gardez position si vous êtes déjà en position, sinon, il va falloir patienter, tout simplement, attendre soit qu'on revienne sur ces niveaux-là, soit qu'on casse ce niveau, on va dire, plus haut jamais atteint, 8256, pour attendre une consolidation et retenter une prise de position pour accompagner ce mouvement de hausse du CAC 40. Concernant l'euro-dollar, alors, quant à lui, il n'a pas fait grand-chose, cette semaine, on est pratiquement au même niveau que la semaine dernière, on est au même niveau que la semaine dernière, donc l'analyse qui a été faite la semaine dernière est toujours valable, à savoir qu'on est dans ce tunnel de latéralisation, on est sur les plus hauts de ce range-là, comme la tendance en mensuel est quand même relativement baissière, eh bien, on a finalement un point d'entrée à la vente relativement pertinent, ou en tout cas intéressant, avec un stop-loss à la clé qui, lui aussi, est relativement faible, enfin, assez proche, ce qui limite les dégâts, vous pouvez, par exemple, le mettre ici, vous mettez votre stop-loss ici, alors je vais le mettre en rouge, et donc, en ce moment, en vente de l'euro pour acheter du dollar, tout à fait pertinent, pour, dans cette optique du long terme, d'une baisse, tout simplement, d'accompagner une baisse à venir de l'euro-dollar, certainement, dès la semaine prochaine, regardez un peu ce qui va se passer. Le SP500, enfin, eh bien, quant à lui, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine ? On a très légèrement cassé les plus hauts historiques sur le SP500, en renforçant par là-même la stratégie que je vous avais indiquée, en tout cas, la vision que j'avais sur le SP500, c'est-à-dire une sortie par l'euro, on va peut-être attendre de voir ce qui se passe au niveau géopolitique la semaine prochaine, voir si ça va continuer ou pas, quoi qu'il en soit, c'est pas le meilleur moment pour entreposition à l'achat, tout simplement, ce que je l'ai déjà dit, mais quand on arrive au plus haut, en dessous de la distance, il y a un risque quand même de rejet, et donc, si vous avez un rejet que vous allez acheter au plus haut, vous allez être en perte latente, ça va être beaucoup plus difficile de conserver une position quand on est en perte latente, ça peut durer un petit moment si le prix redescend jusqu'en bas, avant de repartir par là-haut. Non, il vaut mieux rentrer en position sur les plus bas de ce range-là, et avoir un stop loss relativement proche, donc plutôt dans cette zone-là. Effectivement, il y a des fois, le prix ne revient pas sur cette zone-là, et donc, on loupe le coche. Ce n'est pas bien grave, il suffit d'attendre la prochaine consolidation, de retenter le coup. Donc, le SP500, lui, est bien parti à la hausse, les instructions, enfin, tout ce qui se passe au niveau géopolitique peut amener peut-être à nuancer, à temporiser cette sortie par le haut. Donc, il suffit juste de voir ce qui va se passer la semaine prochaine pour un petit peu savoir vers quoi on va s'orienter dans les quelques bougies à venir sur le SP500. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci, laissez un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.